... Pouvez-vous nous parler des dernières actualités de l'Assemblée nationale, notamment à propos de l'IVG ? Bien, l'intervention, la proposition de loi sur l'IVG, comme la proposition de l'enterrement républicain, c'est l'intervention de l'État dans la sphère intime de la famille. C'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Alors, en ce qui concerne l'enterrement républicain, on veut transformer les maires à qui on enlève toutes les autres compétences, d'ailleurs. Les compétences gestionnelles des maires disparaissent petit à petit, prises par les intercos. Eh bien, on remplace cette compétence gestionnelle par le fait d'officier pour enterrer les maires. Je ris, je ris parce que c'est ridicule, en effet. Nous ne sommes pas des prêtres, nous ne sommes pas des curés, nous ne sommes pas des religieux. Notre problème n'est pas l'âme des citoyens. Serait-il républicain ? Notre problème, c'est la gestion de terrain, la gestion de la cité. Donc, il y a un mépris dans ce socialisme-là, de l'homme qui est abyssal. Et le délit d'entraver à l'IVG va encore un peu plus loin, si j'ose dire, parce que là, c'est l'interdiction de dire aux femmes les dangers, tous les dangers qu'il y a à avorter. Parce que les dangers à l'avorter sont multiples. D'abord, il y a les dangers de toute intervention, de toute prise de médicaments. Vous savez que tout médicament, aujourd'hui, est pleine de contre-indications qui sont longues. Et là, il n'y a pas de contre-indications. L'IVG, il est interdit qu'il y ait des contre-indications. Il n'y a pas de contre-indications médicamenteuses, il n'y a pas de contre-indications chirurgicales, et il n'y a pas de contre-indications psychologiques non plus. Nous sommes dans un monde où la femme a le devoir d'avorter. Elle n'a plus le devoir d'enfanter, elle a le devoir d'avorter. Alors, il est bien évident que c'est fou, et ce qui est d'autant plus fou, c'est ce caractère totalitaire, l'interdiction de la parole, l'interdiction de la défense de la vie. L'interdiction de la défense de la vie. C'est remarquable. J'ai déposé 53 amendements sur les 80 qu'il y a eu en tout. Et ce qui a été remarquable, c'est que la majorité a répondu par l'anathème, mais non pas par le débat. Or, l'Assemblée, normalement, c'est le lieu où on débat. Ce n'est pas lieu où on s'insulte, c'est lieu où on débat. Là, une fois de plus, ça a été le lieu de l'anathème. C'est-à-dire que vous ne pensez pas comme tout le monde, vous n'êtes pas un adepte du bien commun, donc il faut vous brûler. Pour l'instant, ils n'ont pas brûlé, mais s'ils le pouvaient, ils le feraient. Ou s'ils pouvaient me guillotiner, ils le feraient. Quelle est l'importance des crèches de Noël dans nos villes françaises ? Alors ça, c'est un tout autre dossier. La crèche de Noël, ça fait partie de la culture de l'Europe, de tous les peuples d'Europe, de notre civilisation. Donc, dans un monde où la civilisation se dilue, se disparaît en fin de compte, pour être remplacée par le matérialisme, il est important que nous rappelions aux citoyens qu'il a des racines, et parmi ces racines...